Sur ces images datant du 24 juin dernier, près de 2000 personnes tentant d'escalader les barrières grillagées qui séparent l'enclave espagnole de Melilla du territoire marocain. Ces demandeurs d'asile et réfugiés pour la plupart ont été violemment reprimés par les forces de police marocaines et espagnoles, selon plusieurs rapports d'association des droits de l'homme dans ce qui est communément appelé le tram de Melilla. Sauf que ce mercredi devant les députés, Fernando Grande Marlaska, ministre espagnol de l'Intérieur, a balayé du revers de la main ce rapport. Selon lui, l'action de la garde civile ainsi que de la police a permis de contenir l'attitude violente des assaillants grâce à l'emploi opportun et proportionné du matériel à leur disposition. En effet, ces hommes entrés y ont usé de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Auprès de 27 personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres blessées. Pour sa part, le Maroc admet 23 morts. Programmer mercredi à Nador, le procès de 15 personnes d'origine soudanaise arrêtées lors de violons affrontements avec les forces de l'ordre marocaine à la veille du tram du 24 juin a été ajourné au 28 septembre prochain pour des raisons de procédure. Programmer mercredi à Nador, le procès de 15 personnes d'origine soudanaise arrêtées à la veille du pays de 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 la veille du pays.